C'est l'heure de notre moment découverte dans la matinale week-end. On a déjà commencé, vous allez le comprendre, à discuter entre nous. Et pourquoi ? Parce que nous accueillons François Thibault. Bonjour ! Bonjour ! Alors je parle de ces deux ouvrages. Créer le parfait profil, site de rencontre, c'est sorti en juillet. Et puis il y en a un, Créer le parfait profil, réseau professionnel, qui est publié cette semaine. Pourquoi ? On va parler de vous, on va parler de nous. L'idée, comment être performant ? On a résumé ça de l'in-link à mythique. Comment être au top ? Et il y a des bonnes recettes. Et sur ce plateau, vous allez le découvrir, mesdames et messieurs, il y a un cobaye. Bonjour ! Alors, dans un premier temps, ces livres ont pour but de développer la confiance des personnes qui peuvent le lire et de les aider à mieux communiquer dès lors qu'il s'agit de parler d'eux-mêmes. On est souvent confronté dans la vie à des situations où on doit se présenter. On a très peu de temps. Est-ce que vous êtes capable de dire en quelques mots qui vous êtes ? Vous savez, on a de nombreuses qualités. Mais quelle est celle qui plaira à Christophe, qui plaira à Anne-Chloé, qui plaira à Olivier ? Eh bien, il faut savoir, d'abord, dans un premier temps, apprendre à se connaître. Et c'est l'objet de ces livres. Et après, je mets en application ma méthode sur des cas concrets, en l'occurrence les sites de rencontre, parce qu'il y a 35 millions de personnes qui ont été sur les sites de rencontre. 35 millions de personnes. qui sont allées sur des sites de rencontre, et puis 14 millions qui sont sur le réseau LinkedIn. Et on répond ici à des problématiques qui sont actuelles, à développer sa carrière, et développer son bien-être et ses relations amoureuses. Mais pour prendre un exemple, moi, je fais le lien dans ces livres sur la confiance en soi, qui est liée à la connaissance de soi. Prenons un exemple, si je vous interroge sur un sujet que vous maîtrisez parfaitement, vous allez être forcément à l'aise avec ce sujet. Vous aurez forcément une réponse qui sera pertinente. Quel est votre niveau de confiance en vous, quand vous maîtrisez un sujet ? Élevé. Presque total, oui. Exactement. Et bien, le sujet que je traite dans ces bouquins, c'est soi. Il faut d'abord se connaître. Il faut d'abord se maîtriser. Apprendre à se découvrir. Et donc, c'est ce que j'aborde dans la première partie. Premièrement, qui es-tu ? Es-tu capable de définir tes qualités, tes compétences, tes talents, pour pouvoir les exprimer ensuite ? Et puis, évidemment, si on n'a pas d'objectif, quel est l'intérêt ? Toute notre communication doit être orientée en fonction des objectifs. Elle doit nous rapprocher de nos rêves. Et donc, c'est l'objet de la deuxième partie. Et après, j'illustre cette application, cette méthode, pour construire son profil de ta sorte qu'il soit authentique, parce que le but, c'est d'être soi-même. On essaie de faire une démo pour celles et ceux qui nous regardent ? Alors, Christopher, déjà, j'ai deux questions par rapport à la vie sentimentale. La première question, c'est tout simplement, est-ce que vous avez identifié quelles sont les personnes qui vous plaisent ? Les femmes ? Oui. Mais c'est déjà bien. Non, mais... Mais les qualités qui vous plaisent à moi. Qu'est-ce que vous cherchez comme qualité ? Avenantes, souriantes, entrepreneuses, qu'elles soient actives. Très bien. Oui, voilà. Maintenant, je vais mettre en parallèle ça avec une autre question. Est-ce que c'est ça qui va vous rendre vraiment heureux ? Parce que parfois, ce qu'on recherche n'est pas forcément ce qui est bon pour nous. Vous savez, on peut préférer faire du sport plutôt que... Ou regarder la télé plutôt que faire du sport. Et oui, on a des préférences, mais ce qui est bon pour nous n'est pas forcément ce qu'on choisit. Donc ça, c'est la première chose que je vais vous inviter à faire. Et puis ensuite, il faut être soi-même. Réfléchissez par exemple à plusieurs mots-clés qui vous définissent des talents, des caractéristiques, des qualités. Et puis, une façon de les exprimer par la photo ou par le texte, c'est à la fois d'être complet. Et pourquoi pas mettre, comme je le mets dans le livre, une liste avec des mots-clés qui vous définissent et qui suscitent une émotion. Parce que c'est ça l'objectif, c'est de susciter une émotion. Que ce soit personnel ou professionnel. Évidemment. Un recruteur, il va taper sur Google une fonction. Il va tomber sur votre profil, sur la carte d'identité avec la photo. La photo doit l'attirer. Et puis, il y a des mots-clés que vous devez mettre en avant. Et ces mots-clés, ils doivent être réfléchis. Si vous n'avez pas réfléchi, vous allez faire comme beaucoup de gens qui disent, ah zut, j'aurais dû répondre ça à un entretien. Ou qui vont répondre, ah j'aurais dû répondre autre chose. Et ça, c'est une erreur. Donc, être souriant, c'est la première chose. Et être authentique. Mais être authentique, c'est parmi toutes vos qualités. Vous allez découvrir dans ce bouquin qu'on est tous extraordinaires. Quelles sont celles que vous devez mettre en avant pour plaire aux personnes qui vous plaisent ? Parce que plaire à une personne qui ne vous plaît pas, quel est l'intérêt ? Merci beaucoup Thibault, François Thibault. On va voir justement, grâce à vous, grâce au livre que vous allez voir apparaître derrière moi, si ça fonctionne. Et promis, mesdames et messieurs, dès samedi prochain, dans la matinale, à partir de 6h, Christopher vous donnera les résultats de cette quête qu'il mène depuis quelque temps. Bon, la culture, c'est...